Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, l'entreprise familiale Léa Nature, fabricant français de produits bio et naturels, expert des plantes, aussi dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires Biosens, en grande surface, et Biopur, la naturopathie pour tous en para, pharmacie et magasin bio. Merci à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Et si tous nos problèmes venaient de la perte de notre énergie ? Mon invité du jour est journaliste et réalisatrice. Son parcours l'a amené à interviewer des énergéticiens, chamanes, médiums, guérisseurs et magnétiseurs. Leurs enseignements vont la relever d'une suite de lourdes épreuves et elle va vivre une véritable renaissance. Elle partage sa transformation dans un livre vivifiant, La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement aux éditions Albain Michel. Dans cet épisode, elle nous explique comment transcender maladies, épreuves et blessures pour restaurer notre pleine énergie. J'ai le plaisir d'accueillir Natacha Calestremé. Bonjour Natacha. Bonjour Anne. Alors comment as-tu découvert ces 22 protocoles qui t'ont permis de retrouver l'énergie et la santé ? Un peu malgré moi. C'est-à-dire qu'au départ, en tant que journaliste, j'interview des chamans, des guérisseurs, des médiums, comme vous l'avez dit. Je suis interloquée, mais ça ne me touche pas plus que ça. Et puis il va falloir que tous les domaines de ma vie soient touchés. Familial, professionnel, je perds mon métier, je ne gagne plus d'argent. Même la santé est touchée pour que tout d'un coup, je me dise, si tu ne fais pas quelque chose, tu vas sombrer. Et je me rappelle de ces personnes qui étaient soit architectes, soit préparateurs en pharmacie, qui sont devenus médiums, guérisseurs ou chamanes en ayant tutoyé la mort et qui ont partagé donc leurs moyens de se relever. Et donc je les mets en pratique. Et une fois que je les ai mis en pratique, ça va beaucoup mieux. Je me sens cent fois plus forte qu'avant. Et mon mari me dit, écoute, t'es tellement transformée. C'est une vraie métamorphose pour le coup. Et il me dit, partage. Et là, je lui dis, écoute, je ne me sens pas légitime. Je ne suis pas thérapeute, je suis journaliste. Et la vie s'amuse à ce moment-là par le biais d'amis, de voisins, de me solliciter. Et il y en a un qui m'appelle et qui me dit comment je peux faire. J'ai tel problème, un autre. Je vais être opéré. Peut-être que je ne pourrai plus marcher. Qu'est-ce que je peux faire ? Et voilà. Et je partage à nouveau ces protocoles sans les rencontrer au téléphone. Et ça marche. Et donc, ça me donne confiance. Et là, je mets en pratique, en fait, pendant trois ans, des ateliers où je vais partager ces techniques. Et là encore, ça marche. Et c'est ça qui m'a motivée en me disant, maintenant, il faut vraiment que le plus grand nombre en bénéficie. Et c'est pour ça que j'ai écrit « La clé de votre énergie ». Alors, tu dis qu'on attire des personnes qui permettent de revivre nos blessures pour les guérir. Alors, déjà, guérit-on vraiment nos blessures ? Et tu passes aussi en revue les cinq blessures développées par Lise Bourbeau, c'est ça ? Oui, complètement. Alors, effectivement, quand on rencontre des deuils, c'est quand même un peu compliqué de se dire que c'est quelque chose de positif pour avancer dans la vie. Et pourtant, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu une amie très proche. Et puis, pour revenir, par exemple, sur le problème du travail, à un moment donné, je suis au chômage, je n'ai plus d'argent, les ascédiques m'appellent. Et puis, finalement, ils me donnent rendez-vous. Je suis vexée comme un poux, j'y vis en traînant des pieds. Et je reste deux heures avec la dame qui est plutôt gentille. Et à la fin, elle me dit « Vous n'avez pas renseigné votre email ? » Je lui dis « Écoutez, j'en reçois trop. Non, non, Georges n'attend pas grand-chose de vous. » Voilà, voilà, exactement. Et elle me dit « Écoutez, c'est dommage, on reçoit des propositions de stage. » Alors, je dis « Oui, mais ce n'est plus tellement de mon âge. » Elle me dit « Voyez, par exemple, on est en train de... On a reçu des offres pour faire... Des stages pour faire des... » Un stage de scénarisation. De scénarisation, voilà, pour des séries. Et or, c'est le rêve que j'ai depuis super longtemps. Et pour le faire court, on va dire qu'au moment où je dépose mon dossier, la personne, comment dire, me dit « C'est trop tard, on est en délai. » Sauf si vous êtes auteur, je suis auteur. Et au jour près, en fait, je peux m'inscrire. Donc, en fait, sans chômage, je ne vais pas aux ascédiques. Sans les ascédiques, eh bien, on ne me propose pas d'apprendre à faire de la scénarisation. Et je ne peux pas toucher mon rêve. Or, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est formidable. Donc, effectivement, la vie, en fait, ce que j'explique, c'est que l'univers, dans sa bienveillance, fait en sorte qu'on va, finalement, tant qu'on n'a pas compris un message essentiel, il va remettre sur notre route une épreuve, une maladie, jusqu'à ce que l'on comprenne cette épreuve. En fait, une épreuve qui vient, c'est l'occasion de se dire « Il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris et que je dois réparer. » Tiens, je fais une petite disgression. Quand tu dis « l'univers », c'est un mot qui est très employé en ce moment. Qu'est-ce qu'on entend, finalement, quand on dit « l'univers » ? Est-ce que c'est Dieu qu'on ne nomme plus, pour certains ? Alors, il y a Jung, Carl Gustav Jung, qui parle de conscience cosmique. Bon, voilà, c'est ce que j'appelle, moi, l'univers. C'est-à-dire que, peu importe le nom qu'on y met, certains vont dire Dieu, d'autres vont dire les guides, d'autres vont dire les défunts. En fait, je dirais que c'est une énergie plus grande que nous. Ce qui nous dépasse. Ce qui nous dépasse, ce qui sort de notre ego. Alors, le fait de prendre conscience de nos blessures suffit-elle à les guérir ? Et qu'est-ce qu'il faut enclencher d'autres ? On s'aperçoit souvent que la prise de conscience n'est pas forcément suffisante. Alors, la première des choses, c'est d'accepter que l'on ait des blessures. D'être attentif au cycle. Ce que je dis toujours aux personnes, et ce que j'explique dans le livre, c'est regarder les choses qui reviennent. Un problème avec notre employeur, on le vit comment ? Est-ce que c'est une injustice ? Est-ce que c'est un rejet ? Est-ce que c'est une humiliation ? Est-ce que c'est un abandon ? Est-ce que c'est une trahison ? Bon, les cinq blessures de Lise Bourbeau qu'on connaît tous par cœur. Mais en étant attentif à ça, on va se rendre compte tiens, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Et sur le plan amical, qu'est-ce qu'il se passe ? Et je vais bien au-delà pour essayer de dire, en regardant les choses qui se rejouent, eh bien, ça va nous permettre d'attirer notre attention soit sur quelque chose que l'on a vécu dans notre enfance, une blessure, soit quelque chose que l'on a héritée. En transgénérationnelle ? En transgénérationnelle. D'un parent, d'un grand-parent, d'une tante qu'on ne connaît pas. Voilà. Ces fameux fantômes transgénérationnels. Voilà. Et là, en étant attentif au cycle, en fait, je propose un protocole pour soit se libérer de la culpabilité. Il y a énormément, par exemple, dans le métier où nous, les femmes, par exemple, très souvent, et on a un problème de place. De place vis-à-vis notre mari, de place dans la profession. Comment je peux éclairer plus ? Comment je peux être un peu plus à ma place ? Comment je peux un peu plus gagner d'argent ? Et en se posant ces questions-là, on regarde si ça met en lien une culpabilité, si ça met en lien dans le sens où on se bloquerait nous-mêmes. Et là, il y a un protocole, c'est le protocole neuf qui permet de s'enlever justement cette culpabilité. Ou si c'est quelque chose qui est effectivement hérité. Comment est notre mère par rapport à elle, sa place dans le couple ? Sa place... Par exemple, je vais donner un exemple précis. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai hérité à une époque d'une épreuve de ma grand-mère qui était... Elle était dans l'ombre de son mari. Bon. Ceux qui... Vos auditeurs connaissent sans doute Stéphane Alix, qui est donc mon mari. Et à un moment donné, sur les enquêtes extraordinaires que je réalisais, et bien même dans ma famille, tout le monde disait les films de Stéphane. Je n'existais pas. Alors que vous étiez tous les... Enfin, vous étiez associée... Oui, lui, il était à l'antenne. Voilà. Moi, je les avais réalisées. Je m'occupais de la musique, du casting. Je faisais un boulot de fou. Lui aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais vraiment cheville ouvrière majeure. Bon. Les films de Stéphane. Bon. OK. Et je réalise tout d'un coup qu'effectivement, je suis dans l'ombre de mon mari, comme ma grand-mère était dans l'ombre de son mari. Et guérisseur. Mon grand-père était guérisseur. Bon. Et il se passe du temps. Et puis, tout d'un coup, je rencontre un médium et qui me partage la technique du protocole numéro 7, qui consiste à nettoyer les liens de souffrance et qui est un protocole qu'on peut faire seul. On n'a pas besoin d'être en groupe, d'avoir un thérapeute pour nous aider. Certains thérapeutes peuvent vous aider à le faire, si vous êtes embêté. Mais en tout cas, on peut le faire seul. Et donc, quand ils me partagent ce protocole, je le fais sans rien dire à personne. Et le lendemain matin, Stéphane vient me voir en me disant, j'ai donné une interview sur RTL. Je leur ai parlé de toi. Mon livre était sorti six mois plus tôt. Je n'avais plus du tout de promotion. Ils veulent t'interviewer. Et je vois bien aujourd'hui qu'avec ce livre, La clé de votre énergie, je ne suis plus du tout dans l'ombre de Stéphane. Et la chose même très troublante, c'est qu'Emmanuel Priou, qui est le producteur des Enquêtes Extraordinaires, m'a appelée il y a deux jours, en me disant, est-ce qu'on ne ferait pas la suite ? Il n'a pas appelé Stéphane. Il m'a appelé moi. Et je me suis dit, voilà, c'est une preuve de plus qu'on peut se libérer de ces fardeaux émotionnels. Et comme je dis toujours, regardez quel est votre deuxième prénom et votre prénom. Parce que ça, ce sont des témoins forts. Très souvent, on hérite par le biais de notre prénom, notre deuxième prénom, notre troisième prénom, si on en a trois, de fardeaux émotionnels dont on peut complètement se libérer. Moi, ça a changé ma vie. Il y a un avant et un après. J'avais un spécialiste que je connaissais en transgénérationnel qui disait, c'est comme si on reçoit un paquet, par exemple, de chaussures qu'on n'a pas commandées. On reçoit du 45 alors qu'on reçoit du 37. On renvoie le paquet cadeau par la poste. On ne va pas garder ces chaussures qui ne vont pas. Là, c'est pareil. C'est une belle image. C'est une super belle image. Et vraiment, en plus, ce qui est génial, c'est que ça impacte favorablement sur nos enfants. Dans ce protocole-là, nettoyer les liens de souffrance, il y a un protocole un petit peu plus serré qui s'appelle couper les liens de souffrance. C'est le numéro 6. Et là, il permet de se libérer lorsque une personne vous fait du mal. Et là, ça a eu un impact très, très positif sur les enfants, sans rentrer dans les détails. Mais là, on va même carrément sur de l'emprise plus toxique. Alors voilà. C'est-à-dire que... Enfin, sans aller jusqu'à l'emprise. Sans aller... On en reparlera, je pense. Voilà, voilà, voilà. Sans aller sur quelqu'un qui vous fait du mal intentionnellement parce qu'elle est jalouse, parce que... Voilà. Quelqu'un de pas sympa, quoi. Voilà. Est-ce que... Alors, tu parles beaucoup de la maladie qui t'a aidée à comprendre ce qui n'allait pas. Comment donner un sens à la maladie ? Est-ce qu'elle est vraiment une chance de guérison plus profonde ? C'est parfois difficile de dire ça, quand on le dit comme ça. Mais c'est une question essentielle parce qu'en fait, moi, je suis un petit peu bourrin dans l'âme. Je me compare souvent à un cheval. Mais là, pour le coup, je pense que j'étais un peu bourrin. C'est-à-dire que malgré toutes les épreuves que je vivais, notamment les deuils, je travaillais sur moi. Mais je ne cherchais pas vraiment de solution. Il a fallu vraiment que je sois clouée, que je ne puisse plus bouger double hernie discale pour que je me dise, bon, alors, qu'est-ce que tu fais là pour avancer ? Tu ne vois pas que ton corps, là, il te dit que tu ne peux plus y arriver. Oui, tu en avais plein le dos. Voilà. Et moi, si tu veux, je suis un peu un cheval au galop. Et si on m'empêche de bouger, c'était presque une mort. Et il a fallu vraiment le problème de santé. Et généralement, je ne sais pas comment sont les gens, mais tant qu'on n'a pas un problème de santé, bon, on avance. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et puis, il faut le problème de santé pour se dire, bon, attends, non, finalement, ça ne va pas. Donc, c'est essentiel. Et là, c'est le corps qui nous donne un message qu'on n'a pas encore compris. Et voilà. Et quand c'est une maladie grave, eh bien, souvent, ça veut dire qu'il y a plusieurs, il y a eu plusieurs messages qu'on n'a pas su voir. Mais il ne faut pas culpabiliser pourtant. On n'a pas, on ne nous a pas appris à faire ça. Jusqu'à présent, depuis qu'on est tout petit, on se fait mal aux genoux, on tombe par terre. Maman, on nous ramasse, on nous fait un bisou magique et on n'a plus mal. En fait, on dit à notre corps depuis le début, tu t'es trompé, tu ne souffres pas. Donc, on n'a pas l'habitude de dire finalement qu'on souffre et de faire attention à soi-même. Ouvrir les yeux qu'il y a sur la relation qui existe entre émotions et symptômes, c'est vraiment ce que tu proposes. En fait, tu parles aussi de ton auto-guérison. Dans plusieurs cas, je prends l'exemple de la verrue ou de la préménopause. Ne pas se programmer inconsciemment. Alors, c'est intéressant parce que j'ai travaillé sur ton livre il y a une dizaine de jours. Je l'ai fait sur la verrue et je n'en ai jamais eu de ma vie. Là, il se trouve que j'en ai une depuis six mois qui m'embête et il semblerait qu'elle commence un peu à partir. Génial. J'ai fait ton. J'ai appliqué ton protocole. Génial. Mais tu peux le refaire parce qu'en fait, tous les protocoles que je propose sont basées sur l'intention. Et l'intention, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement parler avec énergie à soi-même. Et je me pose là-dessus sur les travaux de Giacomo Rizzolatti, qui est ce chercheur italien de l'université de Parme, qui a mis en évidence les neurones miroirs et qui fait qu'en fait, le cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation vécue et une situation imaginée comme étant réelle. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis aux auditeurs d'imaginer que je leur donne une petite boule d'aluminium et que je la place entre leurs dents et de serrer leurs dents, ils vont sentir une gêne. Et pourtant, la boule d'aluminium, elle n'y est pas. Et donc, ça, c'est le pouvoir de l'intention. C'est comme quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a des poux, tout le monde se gratte la tête. J'ai toujours remarqué ça avec les enfants. C'est assez basique, mais excuse-moi. Complètement. Donc là, le fait de dire à son corps avec force et intention, ça, c'est un message, voilà, ce problème-là, qu'il soit, ce soit une épreuve ou un problème de santé, c'est merci mon corps d'attirer mon attention sur ce message-là que je vais travailler de cette manière-là. Tu peux enlever les symptômes. Je peux donner un exemple ? Oui, au contraire. Laurent est un ami, je passe chez eux, et je dors chez eux. Le matin, il fait une exposition de photos, je ne sais plus où, à Barcelone. Il va faire une exposition. Et il se réveille le matin avec un mal de dents, mais affreux. Et il me dit, je ne sais plus quoi faire, j'ai presque envie de vomir tellement j'ai mal aux dents. Et dans la symbolique des maladies, je lui dis, est-ce que tu as envie de savoir ce que ça signifie ? Il me dit, oui, oui, vas-y, dis, il est prêt à tout. Alors, je dis, ça veut dire que, ça pourrait dire que tu as peur de ne pas être à la hauteur d'une mission que tu t'es fixée. Je dis, est-ce que ça te parle ? Il me dit complètement. Et il me dit, ça fait 15 jours que je regarde mes vieilles, vieilles photos, mes vieux clichés pour voir si j'en oublie pas. Et du coup, je ne regarde que le rebut et j'ai peur de ne pas avoir la matière pour faire l'expo. Alors, je dis, remercie ton corps en lui disant, ok, j'ai compris le message et il ne faut pas uniquement le remercier, il faut lui dire ce qu'on va faire pour l'aider. Et donc, tu lui dis, à partir de maintenant, je vais regarder mes beaux clichés pour être serein, etc. Et ce que j'explique aussi, c'est que c'est important que, comment dire, la douleur est partie dans les trois quarts d'heure. Là, ça va pour un problème qui n'est pas majeur. Mais évidemment, pour le reste, première des choses, on va voir un médecin. D'abord, pour arrêter la douleur et ensuite, pour arrêter le fait que l'inflammation continue. Donc, un, on va voir un médecin. Et puis, en plus, d'aller voir un médecin et de prendre un médicament, c'est aussi agir sur notre mental qui pourrait dire tout ça, c'est impossible que ça marche, se créer des freins. Donc, on enlève les freins, on fait quelque chose de normal, on va voir un toubib ou un thérapeute. Une fois qu'on a fait ça, on parle à son corps. C'est un des thérapeutes, c'est le quatrième, je crois. On parle à son corps, on le remercie, on lui dit ce qu'on va faire. Et là, Laurent, il m'a dit, mais c'est incroyable parce que je n'ai plus mal. Et le truc fou, c'est que trois mois plus tard, il est dans sa voiture, il rentre de Paris, il m'a passé un coup de fil, il me dit, écoute, j'ai super mal au dos à nouveau. C'était quoi ton histoire déjà ? Je lui redis. Et il me dit, mais une mission que je me suis fixée, non, je ne vois pas, je ne vois pas du tout. Et puis, je le revois genre 15 jours après. Et il raconte comme ça à une copine qui était là, il lui dit, ouais, Natacha m'a dit ça et figure-toi que je suis partie avec mon fils, je devais partir avec mon fils en vacances. Il avait la garde alternée. Il me dit, je m'étais mis une pression de fou. Donc, en fait, il ne me l'a pas avoué. Il ne voyait rien, mais il l'avait sous le nez. Mais en fait, c'était ça, c'est-à-dire qu'il se mettait une pression. Il avait peur de ne pas être à la hauteur pour partir en vacances avec son fils pendant toutes les vacances d'été. Et tu dis justement que la manière dont on s'adresse à notre corps a cette importance. Tu parles de travailler main dans la main avec nous-mêmes. J'aime beaucoup cette expression. Tu peux nous en parler ? Oui, parce qu'en fait, parler à son corps, ça paraît complètement farfelu. Et pourtant, on le fait sans arrêt. C'est-à-dire qu'on passe notre temps en se regardant dans la glace en disant, oh, j'ai une sale tête. Oh, général, ce ventre. Oh, ces pieds qui me font mal. Oh, purée. Et je dis toujours aux gens, vous dites... On maudit notre corps, en fait. Oui, on passe notre temps à le critiquer. Il faut faire attention à la manière dont on s'exprime en sa présence. Quand on dit, par exemple, une fois, il y a un monsieur qui me dit, oh, j'ai des coliques sans arrêt. Et puis ça et ça. Et puis, il me fait chier. Ou un tel qui était un peu en bon point et qui me disait tout le temps, il me gonfle. Bon, il faut faire attention à la manière dont on s'exprime. C'est de la sagesse populaire, mais voilà. Quand même. Il y a toujours du vrai dans la sagesse populaire. On le sait, de toute façon. Et tu dis aussi qu'il faut agir assez vite sur le symptôme pour l'endiguer. Pourquoi c'est important d'être là dès le début ? Parce qu'en fait, après, si on est gros bourrin comme moi, quand le problème devient grave, on ne voit pas le rapport émotionnel. Parce que je propose dans le livre un certain nombre de symboliques au niveau de la maladie. Mais ce sont des exemples. Ce sont des statistiques. Le plus important, c'est qu'à partir du moment où on tombe malade, ce qui est essentiel, c'est se demander, qui est-ce que j'ai vu avant de tomber malade ? Qu'est-ce qu'on m'a fait comme réflexion ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et se poser réellement cette question. Je vais prendre un autre exemple. Il y a une jeune fille qui part en boîte de nuit et qui, elle a l'autorisation jusqu'à minuit ou une heure du matin, bon, peu importe. Elle rentre à l'heure, impeccable. Elle est complètement débraillée. On est en plein hiver et elle marche pieds nus parce qu'elle a un peu picolé dehors alors qu'il a plu, etc. Le lendemain, pas de maladie. Le mois d'après, elle ressort en boîte. La mère a redonné jusqu'à une heure du matin l'autorisation, sauf que son téléphone tombe en rade et donc elle ne se rend pas compte. Elle rentre à deux heures du matin et elle ne peut pas prévenir ses parents. Quand elle rentre, ses parents sont fous de rage, fous d'inquiétude. Bon. Et donc, son père a ce mot malheureux et il lui dit, mais quand il la voit débraillée, alors elle a gardé ses chaussures cette fois-ci, mais elle est débraillée toujours. Il n'a plus pareil, etc. Il la voit, elle lui dit, mais ma peu fille, si tu continues comme ça, tu vas finir comme une mauvaise fille. Bon. Bref. Le lendemain, elle a une angine. D'accord ? Elle avait gardé ses chaussures. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? C'est juste que, émotionnellement, et ça c'est la psychoneuroimmunologie, la médecine de pointe qui le dit, c'est que un stress, une émotion douloureuse peut être à l'origine d'une chute de l'immunité et c'est ça qui fait qu'on est sensible en fait au virus, aux microbes et aux bactéries parce qu'en fait ils sont toujours là. Oui. Alors tu fais beaucoup ce lien justement entre stress et immunité, mais comment détecter le stress à temps ? Parce que là, dans l'exemple que tu donnes, elle subit quelque part l'injonction de son père, enfin en tout cas ou la remarque déplaisante qui encode quelque chose dans son corps, elle ne s'attendait pas en fait à recevoir ça, paf, d'un seul coup. Alors elle ne s'y attendait pas et parfois ça peut... L'angine, très souvent, c'est le fait qu'on aurait eu envie de dire, de crier quelque chose et qu'on n'y est pas arrivé. Donc peut-être qu'elle aurait adoré dire « Papa, j'avais mon téléphone et tombé en panne, ce n'était pas ma faute » et puis en tous les cas, très souvent, même si c'est une petite réflexion, par exemple « Oh, t'as pris un petit peu de poids, oh, voilà » et on tombe malade le lendemain. Pourtant c'est juste quelque chose, ce n'est pas bien méchant. Ce n'est pas très agréable non plus. Ce n'est pas agréable, mais en tout cas, tomber malade pour ça, on se dit « Bon ». Parce que là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que très souvent, ce sont des répliques d'un séisme survenu beaucoup plus tôt. Et c'est pour ça qu'une petite remarque « Oh, ton travail, là, tu t'es trompé ». Bon. Ça réactive, parfois, une culpabilité, une remarque que nous a fait notre père, notre mère, dans la petite enfance, qui l'a impacté durement. Et ce séisme-là, c'est ça que je propose aussi d'aller voir pour le nettoyer. C'est la racine. Voilà. Et où, parfois, c'est pas le séisme, il ne nous appartient pas. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être quelque chose d'hérité. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit protocole d'autoguérison, là, tiens ? Alors, un protocole d'autoguérison. Déjà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est important de se poser comme question, c'est de, je dirais, que les auditeurs prennent un petit papier et puis qu'ils mettent sur leur papier un rêve qu'ils ont envie d'atteindre. Mais quelque chose de concret. Voilà. Un rêve qu'ils ont envie d'atteindre. Deuxième partie, qui note ce qui les freine. Est-ce que c'est une histoire de place ? Est-ce que c'est une histoire de peur ? Peur de faire de l'ombre à quelqu'un ? Est-ce que c'est la peur de manquer de quelque chose ? De se poser les questions d'où ça vient. Et une fois qu'on a passé cette étape, notez le prénom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents et des personnes qui ont le même prénom que vous. Et regardez si ce blocage se rejoue. Donc ça, c'est la première étape. Parce que prendre conscience qu'on a hérité de quelque chose, déjà, c'est faire en sorte qu'il va pouvoir être balayé. On le met en lumière, déjà. Voilà. Déjà. Et ce que je peux expliquer, c'est le protocole numéro 7 qui est nettoyé le lien de souffrance. Où là, on va imaginer la personne avec qui on a récupéré justement cette épreuve transgénérationnelle. Dans mon cas, par exemple, ma grand-mère. Mais je l'ai fait avec plein, plein d'autres personnes de ma famille. Parce qu'on hérite de plein de choses. Et puis, vous conviez des entités. Des entités de lumière qui sont les garants, les grands témoins, en fait, de votre, comment dire, de votre protocole. Vous dites ce que vous avez sur le cœur. Et ensuite, vous dites la phrase. Je t'ai entendu. Tu m'as entendu. Ah oui, parce qu'il faut... Bref, c'est un peu long. Bon, c'est vrai que c'est tout un chapitre. On essaie de faire court. En tout cas, la phrase rituelle, c'est je demande que les liens de souffrance entre une telle et moi soient nettoyés dans cette vie et dans toutes les autres pour être transformés en lien d'amour. Voilà. Et il y a tout un tas de détails autour. Mais on dirait que ce protocole-là... Permet de dénouer. Permet de dénouer et de se libérer complètement de... Ce protocole, il est juste extraordinaire. On peut le faire aussi en dessinant deux petits bonhommes et puis, par exemple, en coupant le lien qui est entre les deux, ce genre de rituel. Alors, ce genre de rituel est très bien. Mais la différence, c'est que là, il y a dans cette vie et dans toutes les autres. C'est super important. C'est quelque chose que j'ai rajouté qui n'était pas dans le protocole initial. Et qu'il y a ces deux êtres de lumière, j'explique, qui fait revenir pour que, justement, les choses soient faites parce que parfois, il y a des résistances. Si la personne en face, elle n'a pas envie, par exemple, dans le cas de couper les liens de souffrance, de vous libérer et que vous soyez en paix, vous pouvez couper tout ce que vous voulez, les liens avec les ciseaux, en faisant les dessins, etc., ça ne marchera pas. Tu parles de personnes vivantes ou défeintes ? Absolument. Donc là, c'est du lourd, c'est deux êtres qui vont nous assister et qui vont faire en sorte que les choses justes se feront jusqu'au bout, quelles que soient les résistances en face. Oui, c'est plus puissant. Eh oui. Ou même karmique pour ceux qui y croient. Voilà. On peut aussi aller juste là. Bien sûr. Pourquoi, en faisant une situation qui nous fait mal, on s'éloigne de ce qui nous permettrait de trouver la solution ? C'est quand même incroyable, ça. Je n'ai pas entendu. Alors, en fuyant une situation qui nous fait mal, on s'éloigne souvent de ce qui nous permettrait de trouver la solution. Et oui. C'est paradoxe. C'est paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, en se disant, dans cette épreuve, dans cette maladie, j'ai quelque chose d'essentiel à comprendre pour aller mieux, c'est une image que je donne. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai des rosiers, tu vois, j'ai des rosiers, on leur met de la bouse de vache ou du fumier pour qu'il soit magnifique. Bon. Finalement, quand on est, excusez pour les auditeurs le terme, mais quand on est dans la merde, eh bien, finalement, c'est pour faire pousser la petite graine de la plante qu'on va devenir et qu'on aspire, que toute notre âme aspire à devenir. Donc, cette épreuve-là, quand elle arrive, c'est horrible, mais il y a plein de nutriments pour être dix fois, cent fois mieux. Et moi, honnêtement, on m'aurait dit un jour que je serais aussi forte que je suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Pourtant, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Mais... Et ça, je le dois vraiment aux épreuves que j'ai vécues. Elles t'ont renforcée quelque part aussi ? Elles m'ont renforcée parce que j'ai, en fait, je me suis libérée de choses dont je n'avais pas conscience. Si je n'ai pas toute cette série d'épreuves, je continue mon chemin. Je ne me libère pas de culpabilité que j'avais de ma petite enfance. Je ne me libère pas de lien transgénérationnel avec ma grand-mère. J'ai fait avec mon père. J'ai fait avec ma tante dont j'ai ma deuxième prénom. Je l'ai fait avec mon père. Je l'ai fait récemment avec mon grand-père paternel. Je me suis rendue compte de choses dont j'avais hérité par rapport à lui, la paternité, moi, avec ma maternité. C'est troublant. Et alors, la chose très importante qu'il faut dire aux éditeurs, Anne, c'est que les protocoles, il faut les faire et les refaire. Pourquoi ? Parce que la première fois, on a un livre en main. On ne connaît pas vraiment par cœur la technique. On va le faire. Alors, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il n'y a pas d'effet secondaire. Mais on hésite. Et l'intention, elle est quand même différente si je dis, je demande que les liens de souffrance, que je demande que les liens de souffrance entre un tel et moi soient nettoyés. Donc, il y a une posture quand même de l'intention à avoir. Et quand, moi, j'ai des personnes qui m'écrivent tous les jours sur Facebook et qui me disent, la plupart du temps, la deuxième fois, il s'est passé quelque chose d'essentiel. La troisième fois, il s'est passé quelque chose d'essentiel. Je le connais par cœur. Maintenant, ça va. Voilà. Et quand on le connaît par cœur, le protocole, c'est waouh. Alors, tu dis, il faut que l'intention soit sincère. Mais parfois, inconsciemment, même si on veut guérir, on n'y arrive pas forcément. Ou l'intention... Moi, j'ai accompagné, je me souviens, une amie qui a eu un cancer fulgurant. Évidemment qu'elle disait qu'elle voulait être vivante. Et en même temps, j'entendais qu'une partie d'elle voulait être morte aussi. C'est particulier de ressentir ça, tu vois. Oui, j'imagine que ce n'est pas évident. Mais c'est pour ça que dans le bouquin, je pose la question, voilà, si vous guérissez pas, posez-vous la question. Avez-vous un intérêt en étant malade ? Parfois, en étant malade, on nous prête une attention qu'on n'a jamais eue. On est du coup à côté de quelqu'un qu'on aime bien. Ou bien même, cela nous permet de refuser, en fait, de voir qu'une situation, un métier ne nous convient plus. Donc oui, ça permet de se poser des questions, quand même. C'est clair. Quel lien tu fais entre nos peurs, qu'elles soient légitimes ou irrationnelles, et la maladie ? Alors, c'est un petit peu comme le reste. Les peurs... Alors, il y a des petites peurs et des grandes peurs. Les petites peurs sont des peurs qui sont légitimes en lien avec notre quotidien. Si on manque d'argent, on a peur d'être à la rue. Et il y a les grandes peurs qui sont des peurs écrans, qui sont généralement la peur de la mort, la peur de la folie, ou la peur de ne plus pouvoir bouger. Les peurs phobiques, tu les mets dans quelle catégorie ? Tu les mettrais dans quelle catégorie ? Pour moi, une peur phobique est une peur héritée. Systématiquement, c'est une peur qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on a hérité. Ce n'est pas parce qu'on a peur des serpents, de manière phobique, que quelqu'un dans notre famille a eu peur des serpents. Ça veut peut-être dire qu'il y a une personne dans notre lignée qui a eu, si on imagine que le serpent, c'est une forme de lien, je ne sais pas, un problème de lien. Après, chaque cas est différent. Mais en tout cas, la peur, c'est celle qui va nous bloquer dans notre réussite. C'est l'auto-sabotage, en fait, la peur, très souvent. Et puis, les peurs peuvent créer effectivement les maladies par des croyances limitantes, par exemple. Il y a des fois des personnes qui me disent « Oui, mais dans ma famille, tout le monde a des cancers, dans ma famille, tout le monde a du diabète, etc. » Et à partir du moment où on fait nettoyer les liens de souffrance avec les personnes qui ont eu cette maladie, cela s'arrête. Il y a Philippe Bobola, qui est un mathématicien, physicien, et qui a fait des études sur le cancer, qui explique justement sur le fait que, dans les croyances limitantes au niveau de la maladie, à partir du moment où on interrompt comme ça le cycle de la croyance, ce qu'on appelle la maladie génétique, s'arrête. C'est fou. On le voit, je crois, dans le cas d'enfants adoptés qui ont la maladie de leurs parents adoptifs, alors que génétiquement, il n'y a pas de sens à ça. Complètement. C'est fou. Notre corps est constitué de 99 fois plus d'énergie et d'information que de matière. Alors, tu dis une faille à travers laquelle s'échappe notre énergie vitale. Et récupérer notre énergie peut se faire. Tu en parles et ça se nomme le recouvrement d'âme. C'est très important pour toi ? Oui, c'est essentiel parce que très souvent, il y a des personnes qui me disent « Je suis en totale perte d'énergie. J'ai beau faire plein de thérapie, aller voir des thérapeutes dans tous les sens, ça ne marche pas, il n'y a rien qui avance. Je suis complètement vidé, je n'y arrive pas. » C'est ce qui pourrait se jouer dans une dépression, par exemple ? Complètement. Mais même sans aller jusqu'à la dépression, notre vie tourne en rond. Quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à atteindre les objectifs et pourtant, qu'est-ce qu'on y met comme énergie ? On n'y arrive pas. Et moi, très souvent, les personnes me demandent « Mais comment savoir si on a besoin de recouvrement d'âme ou pas ? » Je leur dis « Si vous dites « Je suis vidé » ou « Je suis perdu » par rapport à une situation sentimentale, professionnelle ou familiale, « Je suis complètement perdu », il est probable que vous avez perdu une partie, effectivement, de votre âme, une partie de votre énergie qui s'est enlevée à partir d'un choc. Alors, je reprends un exemple d'une psychologue, psychothérapeute, Patricia Serein, qui dit « Voilà, nous sommes comme des arbres. Un choc émotionnel, un traumatisme, et même un petit choc, peut créer une blessure dans notre écorce, une blessure verticale, qui va créer une béance à l'intérieur de notre tronc. D'où s'en va l'énergie ? » Et cette énergie-là, en fait, c'est comme un ballon, elle s'en va petit à petit, et on ne se rend pas compte qu'on s'épuise tous les jours. Or, on peut la refermer. Et ça, c'est le protocole de recouvrement d'âme qui permet de refermer. Et je vais citer un médecin qui a d'ailleurs accepté des témoignages nés sous son nom dans le livre, et qui dit « En lisant le protocole, j'ai su qu'il me manquait une partie de mon âme. J'ai appris le protocole par cœur, médical. Je le fais, et puis c'est trop bizarre, il me dit, c'est trop bizarre de parler comme ça, à voix haute, dans le vide, à l'invisible. J'arrête. Puis je n'arrive pas à dormir. À une heure du matin, je m'assieds dans mon lit, et puis là, je décide de le faire. Et j'ai senti physiquement quelque chose qui se passait. Et il l'a poursuivi. Trois mois plus tard, il m'a réécrit en me disant « Je sais aujourd'hui qu'il me manquait quelque chose, parce que depuis, il y a une fatigue chronique qui a disparu. » Il est médecin. Oui, c'est troublant toujours. Et ça, c'est troublant. Parce qu'en fait, peu importe comment ça marche, l'important est que ça marche. Il a fait qu'une seule fois. Et ça a suffi. Pour d'autres, il va falloir le faire deux fois. Mais en tout cas, lui, il était prêt. Il l'a appris par cœur. Il avait tout compris, pour le coup. Et j'ai été bluffée par son témoignage et qu'il accepte de témoigner. Donc ça, je dirais que vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait presque faire systématiquement pour, dans le doute, au cas où on se nettoie. Parce qu'on a tous vécu des chocs. Comme on se table les dents, on fait comme une hygiène, finalement. Oui, complètement. Voilà, on referme. Et en plus, ça fait écho aussi à ton précédent livre qui était un roman, Les blessures du silence, où tu penses que là, une personne a été aussi presque, on pourrait dire, attaquée. Je ne sais pas si le mot est juste. Mais en tout cas, parfois, cette faille énergétique, cette fuite d'énergie peut venir aussi d'une personne extérieure. Pas forcément d'un choc émotionnel lié à une situation. Alors, effectivement, en fait, le choc fait qu'il y a cette faille avec une déperdition d'énergie. Et le choc, ça peut être aussi une violence psychologique, une violence physique. Du harcèlement. Du harcèlement. Mais un accident de voiture, l'annonce d'un deuil, etc. Et après, effectivement, comme tu le dis très justement, dans le cas d'une manipulation et d'un harcèlement, cette énergie qui s'en va de nous, l'autre s'en nourrit. Et c'est ça qui crée l'emprise. C'est ça qui crée la dépendance. Et c'est ça qui fait que les personnes n'arrivent pas à partir. Effectivement, c'est le sujet des blessures du silence qui est un roman. Mais ce protocole, il y a ce protocole de recouvrement d'âme. Il est dans ce livre, mais il est aussi dans la clé de votre énergie parce qu'il est trop essentiel. C'est très important. Basique. C'est le combienième ? C'est le cinquième. Le cinquième. Alors, tu proposes aussi un protocole pour connaître le nom de son guide. Et je l'ai fait parce que moi, je suis très joueuse déjà d'une part. Et le résultat était bluffant. Alors, peut-être qu'un jour, et tu dis, ce n'est pas la peine de le refaire dix fois, mais il faudrait peut-être qu'un jour, je le refasse dans une bibliothèque parce que forcément, ma bibliothèque est typée des choses que j'aime. Mais bon, quand même. Tu peux dire ou pas ? Bien sûr, c'est vrai. Peut-être sans dire le... Non, mais comment... Alors, je fais vraiment avec tout mon cœur le protocole parce que j'aime bien ce qui a aussi du sens et je suis aussi assez mystique. Donc, c'était important pour moi de le faire correctement. Génial. Donc, je prends ce livre et là, je l'ouvre et donc, je mets mes deux pouces, comme tu le dis bien, pour essayer de trouver le nom de mon guide ou de mes guides, d'ailleurs, à gauche et à droite et je regarde ce qui est écrit. En fait, je me trompe un peu. D'abord, je lis la droite et là, je lis Guy. Je me dis, bon, Guy, comme ça, ça ne m'évoque rien. Et puis, je regarde à gauche et là, je vois Jésus-Christ. Et il se trouve que moi, j'ai une relation extrêmement particulière avec le Christ. Je suis très christique, on pourrait dire. D'accord. Et je suis passionnée par le Christ. D'accord. Donc, ça a été quand même d'une force et après, je relis ce que tu dis et tu dis, regardez d'abord le pouce gauche. Gauche. Donc, en plus, voilà. Tout à fait. Oui, complètement. Donc, ça a été... Et puis là, moi, j'ai bien des puissons partout donc c'est hyper validant. Mais il y en a beaucoup qui ont des relations dont le guide est Jésus et c'est magnifique. Et si tu as cette... Et ce livre n'était pas la Bible. J'étais pas tombée sur la Bible. C'était un autre livre d'un prêtre qui s'appelle Guy Gilbert, d'ailleurs, et qui parlait de Jésus-Christ. Donc, c'était vraiment écrit. C'était pas Jésus ni Christ. C'était vraiment les deux. Donc, c'était... Jésus-Christ. Oui, très bien. De fond. Oui, par pré-fond. Et dans Guy, il y a presque guide. Jésus-Christ, le guide. Donc, enfin... Oui, c'est ça. Magnifique. Bravo. J'avais pas vu ça. Bravo, bravo. Alors, c'est quoi un guide, justement ? Comment est-ce qu'on peut oeuvrer aussi avec notre guide, nos guides ? Le guide, alors, on peut vraiment... Bon, je donne la technique pour essayer de trouver son prénom parce que les cartésiens, parfois, ça les rassure. Mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, quand j'ai un rendez-vous super important, je dis, bon, les gars, les gars, j'ai besoin de vous. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'univers. On peut appeler l'univers. J'ai des personnes à qui j'ai dit oui, le guide, oh, ça ne me parle pas. L'univers, oui, ça, ça me parle. Bon, peu importe le nom qu'on leur donne. Tiens, par exemple, mon éditrice, Lise Boel, elle a fait... Elle a proposé ce protocole. Elle va chez une famille très bourgeoise de l'aristocratie française et ils se disent, bon, on va le faire, on va le faire. et la dame prend le livre, pose ses pouces et puis là, elle tombe sur un prénom et elle me dit, je vois cette dame très digne devenir blanche et s'asseoir sur la chaise. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, il y avait le prénom de sa sœur qui était morte quatre jours plus tôt. Donc, clairement, c'est moi qui fais la question maintenant. Donc, clairement, sa sœur est devenue un de ses guides. Comme tu disais, on en a plusieurs. Donc, et ça peut changer en fonction des circonstances. Et là, clairement, c'est devenu un de ses guides. Et quand j'expliquais tout à l'heure à quel point c'est fort et notamment pour les personnes cartésiennes, je donne des ateliers donc et un jour, il y a un monsieur qui vient. Il était poussé par ses copains. Je vois bien qu'il n'était pas du tout divers sur ces choses-là. Et le soir même, il fait ce protocole-là et il tombe sur pouce droit, pouce gauche sous deux prénoms. Par exemple, je dis n'importe quoi, Robert-Yves. Et Robert-Yves, c'est le nom et le prénom de son grand-père qui est défunt. C'est un tel choc pour lui parce qu'il est tombé sur deux prénoms qui font sens. malaises. Qu'il s'autorise à y croire et en fait, cette personne-là, il attend d'être transfusé, d'avoir une transfusion de rein, pas de transfusion, de recevoir, d'être greffé, pardon, de grève de rein depuis trois ans. Et bien, il demande à son grand-père, son guide, de l'aider le lendemain soir à 20h40, le CHU de Rennes l'appeler pour lui dire qu'on a une grève de rein. Il faut... Donc, ce sont des aides. Il faut pas... On peut dire que c'est le hasard, mais ça serait dommage de s'en priver. C'est sûr. Alors, j'aurais bien voulu qu'on parle du sommeil, mais on arrive à la fin de ce podcast et tu es passionnante, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a ce livre, donc tout le monde peut l'acheter et puis faire tes protocoles. Donc, on ne parlera pas de sommeil. Pardonnez-moi parce que j'aimerais justement qu'on parle du pardon. en conclusion, pour toi, c'est une des énergies les plus puissantes qui est l'outil, je te cite, ultime de libération, en fait. Alors, effectivement, parce que de toutes les épreuves que l'on va avoir, tous les problèmes que l'on a de santé qui sont des réminiscences et des répliques de séismes que l'on a vécues ou d'épreuves que l'on a héritées, finalement, tout ça, c'est pour permettre à notre âme d'aller dans la bonne direction et que si on a fait des erreurs, ce n'est pas grave, il est toujours temps de les réparer. Et les personnes qui nous ont fait du mal, moi, les personnes qui m'ont fait du mal, finalement, moi, je suis tombée malade parce qu'il y a une personne horrible qui m'a dit des choses atroces. Bon, deux jours après, j'avais ma doublée d'anime d'iscale. Cette personne-là, si elle ne me fait pas du mal, je ne tombe pas malade. Et je continue comme un cheval, un bourrin, un bourrin, un vrai bourrin. Et donc, elle m'a aidée. Donc, sur le moment, le pardon, c'est impossible, c'est inenvisageable et pourtant, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être plus forte. Et donc, un jour, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans l'épreuve, pardonner, c'est impossible. Mais, en faisant les protocoles et en les refaisant, c'est comme si on prenait du recul sur les choses, on s'éloigne du gouffre qui est devant nous et on dit, tiens, c'est pas un gouffre, en fait, c'est une faille. Et puis, on s'éloigne encore, on refait le protocole et on se dit, finalement, c'est juste une petite trace dans le sol et puis on s'éloigne encore. C'est magnifique, cette perspective. Et en fait, ce recul sur les choses fait que tout d'un coup, on ne voit plus la méchanceté de l'autre. On voit sa souffrance, ça ne permet pas de l'excuser, mais ça permet de l'expliquer. Et surtout, nous, on s'est reconstruit grâce à cette personne qui nous a fait du mal. On a fait des protocoles ou en tout cas, des thérapies où peu importe, les gens font ce qu'ils veulent, mais on va mieux. Et donc, c'est ce qui permet de, comment dire, de guérir complètement. Et je raconte une histoire, une expérience extraordinaire que j'ai faite avec mon père qui avait une pneumonie gravissime où il était donné pour mort. et grâce au pardon, eh bien, il est allé, comment dire, au-delà. Les médecins l'ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un guérir d'une pneumonie comme ça. C'est impressionnant. C'était l'expérience, une des expériences la plus impressionnante que j'ai vécue parce que j'ai vu effectivement que le pardon, puisque je lui ai proposé de faire le protocole nettoyer le lien de souffrance avec sa famille, il avait beaucoup de haine et comme il était très 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 mal, je suis allée à l'essentiel et je lui ai dit écoute, on va leur pardonner tes parents et tout ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Voilà. Et je suis émue. Et donc, il leur a pardonné sur ce lit d'hôpital, il leur a pardonné et ma mère et Stéphane qui sont arrivés à ce moment-là ont dit t'as changé de tête, il avait déjà de la couleur aux joues et en fait, c'est comme s'il s'était rebranché à toutes ses cellules embryonnaires. L'énergie a recirculé dans son corps grâce au pardon et il s'est guéri. Donc, le pardon est quelque chose d'ultime. Moi, j'ai beaucoup de mal au départ là-dessus mais je l'ai compris, voilà, c'est le fluide de guérison. les neurones miroirs fonctionnent bien parce que tu mets les larmes aux yeux aussi, on est deux. Alors, Natacha, qu'elle est strémée, on n'a pas passé en revue évidemment tous les protocoles incroyables que tu proposes dans ton livre sur par exemple l'habitat, le mental, le deuil, les brûlures, les intuitions. Merci infiniment, Natacha. Merci à nous donner de l'écho à cette expérience en tout cas, vraiment, merci à toi. Voilà, on peut retrouver tous tes conseils dans ton livre La clé de votre énergie 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement aux éditions Albain Michel ainsi que sur ta page Facebook Natacha Calestré-Mais officielle et tu organises également des ateliers pour se recentrer, c'est bien cela ? Oui, des ateliers un petit peu partout, il suffit d'aller sur mon site www.natachacalestré-mais sans accent .fr Voilà, www.natachacalestré-mais .fr Et sur ce site, il y a toutes mes conférences et mes ateliers. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.